Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Compagnie of Heroes Tales of Valor et cette fois-ci nous allons nous attaquer à la campagne s'intitule Chaussée et nous avons aussi également trois missions pour cette campagne et la première s'intitulant Kokini, sauter en parachute sur la chaussée. 6 juin 1944, la 90e division aéroportée garde de nombreuses parachutistes autour de la chaussée de la Fierre. Les premiers éléments du cinquième régiment d'infanterie aéroportée, section Ebel Baker, doivent capturer et scuriser le manoir de la fièvre. Quand on affronte la mort, les voix du doute disparaissent. Parents, femmes, enfants, camarades tombés au combat. Tous s'envolent. Et tout ce qui reste, c'est la clarté. On va, comme j'ai déjà précisé dans la campagne précédente, l'expérience est très importante, donc faites en sorte d'avoir vraiment plus d'expérience possible et ça se passera beaucoup plus facilement, ça sera beaucoup plus facile plutôt pour les missions. Mes choix ne sont pas forcément les meilleurs, mais c'est les choix que je ferai pour les expériences. Donc à vous, vous pouvez prendre d'autres choix si vous préférez d'autres choses au début. C'est mon avis personnel sur ce que je prends. La guerre. Fractionnée en ces éléments les plus simples, elle devient un jeu de chiffres. Parfois, les chiffres jouent en votre faveur. Parfois, ils œuvrent contre vous. Mais parfois, les chiffres peuvent être trompeurs. 9 juin 1944. Des 112 hommes qui attaquèrent la chaussée de la Fière pour la première fois, seuls un ont sorti vivant. Un homme réussi là où une centaine avait échoué. Mais parfois, un homme peut faire toute la différence. Nous avons une médaille récupérée. L'objectif secondaire est d'aller informer des parachutistes qui se sont égarés. Et nous en avons 4. Donc je vous montre les lieux où ils sont. Donc nous en avons un ici. Il ne sera pas rejeté là. Nous en aurons une personne qui ne sera pas rejetée là, qu'il faut aller la renseigner. Nous en avons un ici, de groupe. Et le dernier groupe se trouve là. Puis par la suite, nous pourrons reprendre le concours de cette mission. Donc continuez tranquillement. Je ne vais pas vous mentir, vous voyez que le nombre de... Oh, un mortier, écoute, ça fait de l'expérience. Ça fait de l'expérience, donc moi je suis toujours preneur, comme je t'ai dit. Mes compétences les plus importants à augmenter, je trouve, c'est celle-ci. Et celle-ci. Et celle-ci aussi. La grande raison de pourquoi je pense que c'est les meilleures compétences, c'est parce qu'il y a des véhicules, donc avoir deux canons sans recul et en avoir un, c'est bien. Et les grenades, c'est toujours pratique pour nettoyer. Et je trouve, en tout cas, en normal, je pense que c'est largement suffisant les dégâts des mitraillettes. Vous n'avez pas besoin encore d'améliorer ces dégâts là. Bon, il y a beaucoup de troupes un peu partout allemandes. Et, comme je l'ai déjà dit, la première compétence que je prends, c'est des grenades au phosphore. Bon, c'est pas forcément la meilleure grenade du jeu, mais c'est celle qui vous sera la plus utile. Que je trouve, en tout cas, la plus utile. Et en fait, c'est plutôt pour cette deuxième chose qui est très intéressante, c'est la technique d'assaut. C'est, vous balancez plusieurs grenades, en fait. Et, certes, une grenade est peut-être moins efficace qu'une grenade qui explose. Mais en onde, c'est largement aussi efficace. Allez, je vous présente. A chaque escouade que vous éminez, tenez que je gagne 15 de munitions. Par type de pari-squad de basique. Je peux me perdre du gaspillage. Donc, vous voyez, c'est quand même efficace. Je pense que vous devinez, c'est exactement le même type de grenade que les grenades qu'utilisent les troupes blindées. Voilà, je cherchais en fait quelle faction on avait joué. Le Panzergaire. Le Camp de Courpolaire. On avait joué, c'est exactement en fait les mêmes types de grenades. Là, voici, elles sont américaines. Donc, je peux vous dire tout de suite, ça sera tout aussi efficace, ça aura exactement les mêmes avantages que ces grenades. Alors, 15 de munitions de gagnées. Et ça, en fait, c'est notre objectif final. Et ce que je reproche, en fait, là, je vais dire tout de suite, c'est un gros reproche pour faire cette mission. C'est bien beau de dire, l'idée de la mission, là, aller secourir pour avoir une médaille en plus, c'est une bonne idée. Mais c'est totalement débile. Je suis navré de le dire. En fait, ça aurait été plus logique qu'on doit faire quelque chose, là, où il y a des... Aïs, par exemple, secourir une section en danger, tout ça. J'aurais préféré ça en haut, quitte à un peu agrandir la map. Parce que là, en fait, notre objectif final, qui est, comme c'était expliqué dans le descriptif, de prendre le château. Là, en fait, vous constatez, on était juste à côté. Et ça, par contre, c'est un gros défaut, puisque c'est vraiment un gros défaut de cette mission. C'est un gros défaut de cette mission, étant donné que... On est à côté, en fait, du lieu final de la mission. Pour moi, je trouve pas que ce soit logique, mais bon. Après, ce qui est sympathique, c'est que vous voyez, on va secourir des troupes et prendre possession de la ville. C'est le côté sympathique, mais bon. Je... J'apprécie pas, en fait, comment ça orchestrait. Je pense que vous... Que vous... Que vous raisonnez peut-être un peu comme moi, je résume. Que, techniquement, notre objectif final, qu'on fait dans un jeu, il faut être un peu logique. Là, c'est qu'on va quand même... On va à côté de notre objectif final, et on n'a aucun problème à y aller. Et que vous verrez après qu'on devra y aller, c'est vraiment plus compliqué, donc c'est... On se moque de nous, c'est tout. On aime se moquer de nous, mais c'est pas grave. La section Baker a pu sauter. Ah, ils ont des bords. Ah, notre Agusbourg retient Ebon, pas un bruit. Baker, abattez-les. Surveillez les grenades, balancez-les vite ! Allez-y ! Section Baker ! Bougez, section Baker ! Putain, vous attendiez quoi, Kraft ? Une invitation ? Rassemblez votre section, maintenant ! Et voilà. J'ai aucune idée où la 509 a pu se barrer, mais on ne peut plus l'attendre. On doit prendre la chaussée. Les gars sur la plage ont besoin de cette route. Dégagez d'abord le manoir qui surplombe la chaussée. Une fois dégagé, on ira vers Chef Dupont, et on s'emparera de cette tête de pont. De là, on traversera la chaussée. Et si la 509 fait son boulot, elle aura pris Coquigny. Attendez-vous à une résistance musclée au manoir et le long de l'eau. Les Fritz savent qu'on arrive, et ils vont nous en faire baver. Kraft, essayez de tenir bon. Donc voilà. Oh, patrouille, c'est la section Ebon. Donc maintenant, vous savez ce qui nous attend. En avant ! On va lancer des grenades à fragmentation par-dessus le mur ! On va tout péter ! Allez ! Section Ebon, on le reste là-dessus ! On a une meilleure position ! Section Ebon, ici ! Balancez cette grenade à l'arbre ! Bougez ! Une pauvre grenade est capable de dégommer à la mûre ! Allez ! Section Ebon, avancez en vous couvrant ! La position est sous le feu ! Et voilà ! La section Ebon, porte maintenant des grenades en grab. Ici, ici ! Allez ! Laissez-les-nous ! Avancez en vous couvrant ! Ces boches sont des bleus, on les aura facilement ! Allons jusqu'à Chef Dupont ! Section Ebon ! Les mortiers ! Ils nous tirent dessus ! Dispersez-vous ! Section Ebon, n'arrêtez pas de bouger ! Mangez pas d'ong fewer ! Classique russe ! Vous trouvez une meilleure position ! Allez! Section Ebon bouger ! ganzen Ebon fight ! Section Ebon ficheur ! Allez !issimo Ebon ficheur ! Bougez ! Son amoureux ! One amoureux ! いますimix. 々. Putain ! Allez ! Section Ebon ficheur ! Section Ebon ficheur ! On va finir le boulot ! Manamink Lau� ! Section Ebon ficheur ! Section Ebon Claro ficheur ! two yarnolo ficheur ! J'ai colonisé ma présence. Une ennemie détruite ! Vous arrêtez pas ! On est les paras ! Sexe sur le vol ! Heu ! Sexe sur le vol ! Sexe sur le vol ! Vous avez une meilleure position ! Allez ! Ressayez-nous ! Ressayez-nous ! Ressayez-nous ! Ressayez-nous ! En poussant ! Sorser les grenades ! Balancez les vies ! Sexe sur le vol ! On arrête pas ! Sorser de là ! Vous mettez toutes nos vies en danger ! En prenant aux tordrices ! Des écrans ! Sexe sur le vol ! On est les meilleures positions ! Vivez cette boutique ! Métrailleuse ! On est les paras ! Sexe sur le vol ! Paras ! Tougez ! Sexe sur le vol ! Sorser des grenades ! N'arrêtez pas ! Sexe sur le vol ! Sexe sur le vol ! Une fois à volonté ! Si il va détruire ! Sexe sur le vol ! On l'aurait de la vue ! Je joue à la boue main parce que... Vous voyez, il sait pas... Ressayez-nous ! On dégage ! On dégage ! Et voilà ! Je mets deux canons sans recul. Près... Excusez-moi ! Bougez ! Bougez ! Qu'est-ce qu'on est dehors ? Renace neutralisée ! On s'éthra pas ! On brûle corps ! Sexe sur le vol ! N'arrêtez pas de bouger ! Allez, vous allez ! On est les parades ! Allez, Sexe sur le vol ! Bougez ! Ouais, c'est pas fini. N'arrêtez pas de bouger ! Rappuyez-vous ! Les friseurs ont pris Coquigny ! Ils arrivent par la route ! Plein des légers à l'approche ! Mettez-vous à l'abri ! Quels sont les erreurs ? Où est une meilleure position ? On dégage ! On dégage ! Unité ! Bougez ! On dégage ! On dégage ! On commence à faire tirer des canons sans recul, disons. Au moins, ils auront beaucoup plus de troupes, là. Prêt ! Sexe sur le vol ! Bougez ! La compilité de l'intraille ! Au bout de camp ! Infanterie, spéré ! Attacé ! Médicerie, bougez ! Visez ces véhicules avec les canons sans recul ! Neutralisez ces chars par tous les moyens possibles ! Wouhou ! Visez-vous ! Visez-vous ! À l'attaque ! J'arrive pas derrière ! Continuez ! Bougez ! Bougez ! Bougez ! Il manquera peut-être un grade. Tant pis. Visez-vous ! Notre section est attaquée ! Visez ! Section Baker, n'arrêtez pas de bouger ! Vous avez volonté ! Tirez quand vous êtes prêts ! Vous êtes vite ! Vous êtes vite ! Diffusion Baker, ici ! Vous êtes prêts ! Voilà. Et ils nous ont prendre ce dernier clic. Le commandement avancé a livré de plus gros chargeurs pour fisser les mitrailleurs. Ça y est, 84-4. On va finir le boulot ! Allons-y ! Allons-y ! Soldat, débarrassez-vous de lui. On peut pas tuer le prisonnier. Il s'est rendu. La 509 a pas réussi à sécuriser Coquini, ce qui veut dire qu'on ne peut pas faire du babysitting avec cet Allemand. Repos, soldat. Emmenez le prisonnier à l'intérieur. Pas tant que je commanderai la section Baker. Quelle perte de temps ! On le bute et on se bouge ! Non ! S'il vous plaît, s'il vous plaît ! S'il vous plaît, s'il vous plaît ! Je vous plaît ! T'as quelque chose à manger, le Bosch ? Oui ! Ça te dirait de préparer des schnitzels, Fraulein ! S'il vous plaît, s'il vous plaît ! S'il vous plaît, s'il vous plaît ! S'il vous plaît ! S'il vous plaît, Français ! Non ! Non ! S'il vous plaît ! S'il vous plaît ! Oh, merde ! Et voilà ! Nous allons terminer cette mission sur la perte d'un des membres de l'escouade. Bon, nous avons rejeté tous les objectifs principaux. Ils ont eu l'insigne de parochisme pour avoir augmenté les alliés perdus. Comme vous constatez, c'était pas si compliqué que ça de faire cette mission. Je suis allé à Bourouin parce que j'étais en normal. En discusé supérieurs, soyez prudents quand même avec vos escouades parce qu'elles perdent très vite de la vie. Donc soyez prudents, faites en sorte d'éliminer vraiment toutes les unités pour avoir réussi à avoir tous les grades pour vos troupes. Et puis voilà ! Donc je vous remercie de regarder cette vidéo, je vous dis à la prochaine fois. D'ici là, portez-vous bien et à ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501